Et voici quelques participants, ça y est, il y a déjà une partie du process qui a été terminée, mais tout à l'heure il y avait des draps comme ça partout, ça c'est la première étape de la manufacture, c'est ce qu'on appelle le flétrissage, la feuille est laissée à l'air, donc le but c'est de jouer en fonction de l'humidité, en fonction du soleil, de la mettre directement à l'extérieur, ou de la couvrir, donc là ce participant il a pris l'option de la mettre couverte ici, alors que ces autres participants ont préféré le mettre à l'extérieur, sur une grande bâche, et cet autre participant l'a mis sur des plateaux en bambou, et ça commence à sentir, donc ça c'est la première étape, une étape qui permet à la feuille de thé de perdre une partie de son eau, pour vous expliquer un peu la compétition, il y a deux, vous voyez qu'il y a la force bleue et la force rouge, c'est en fait, ils fabriquent deux types de thé, les bleus vont fabriquer des houlongs en perles, alors que les rouges vont fabriquer des houlongs peu oxydés, où la feuille est torsadée, les fameux baoshong, donc une fois qu'ils ont défini, après ils vont rentrer dans la manufacture pour l'étape suivante, et donc en fonction de ce qu'ils vont choisir, en fonction de la feuille, ils ont chacun les mêmes feuilles, donc ils observent, ils observent, ils regardent, pour suivre l'évolution, et savoir à quel moment il va être propice d'arrêter et de passer à l'étape suivante.